Sauve-Terre de Guyenne, une Bastille de presque 2000 habitants et de plus de 700 ans d'histoire. C'est le terrain de jeu d'une vingtaine d'étudiants en architecture pour cette semaine. Ils sont issus de plusieurs écoles d'architecture en Europe qui organisent tous les ans un concours dans un pays différent. Le sujet 2019 est projet local et soutenabilité territoriale. Un thème peu courant pour ces étudiants habitués à travailler sur des grandes villes. C'est un peu particulier parce que souvent on a l'habitude de travailler sur des métropoles, des sujets assez courants de développement, d'accroissement de ces zones-là. Et finalement ici c'est un sujet où, ce n'est pas forcément le développement la question, mais c'est comment les gens pourront continuer à vivre dans ces espaces-là, alors qu'il y a peut-être des choses qui vont changer par rapport à leur habitude actuellement. Parmi les sujets évoqués, la place de la voiture, le tourisme ou encore le vivre ensemble. Le but est finalement d'associer le passé médiéval de la Bastide avec les enjeux du futur. Pour la mairie, c'est l'occasion de prendre du recul avec une véritable boîte à l'idée pour l'avenir. C'est un cheminement qui démarre avec ce regard de tous ces étudiants qui arrivent de Pologne, d'Arménie, de France évidemment, d'un petit peu partout. Après avoir présenté les différents projets devant un jury professionnel, les étudiants européens recevront leur prix ce vendredi à 18h à l'école d'architecture et les propositions lauréates seront présentées à la population dans les prochains mois.